Bonsoir, bonsoir à tous. Jouer à Lyon, c'est toujours un petit peu particulier pour vous, on le devine. Bien sûr, c'est ma ville natale et c'est à la fois avec une grande jubilation, une grande excitation, mais aussi avec un trac particulier de retrouver ma famille, de retrouver la ville que j'aime. En même temps, on affiche complet depuis le début du lancement de la tournée. Il va y avoir un deuxième concert qui je crois est organisé pour le 4 novembre ici à la Altoni-Garnier. Donc, ça veut dire aussi que je vais retrouver le public lyonnais vers la fin de l'année. Et c'est vraiment un grand grand plaisir d'être ici dans une salle qui est très particulière, mais que j'aime beaucoup. Oui, vous venez de nous livrer un scoop. En fait, on savait que vous comptiez organiser un deuxième concert à Lyon. Vous nous apprenez maintenant que ça sera le 4 novembre sur les images des répétitions de cet après-midi. Oui, ça vient d'être décidé cet après-midi d'ailleurs. Écoutez, super, c'était un scoop. Merci de le réserver à François-Renalpe. Quand on parle d'un concert de Jean-Michel Jarre, on a plutôt l'image généralement de sites grandioses avec des effets pyrotechniques. Cette tournée mondiale est indoor. Alors, qu'est-ce que ça change ? C'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. C'est d'apporter la magie des concerts en extérieur que le public lyonnais connaît bien dans des espaces justement plus, j'irais, plus contrôlés pour être quelquefois à l'abri du vent ou de la pluie avec des instruments très particuliers sur scène qui font partie un peu de la mythologie de la musique électronique que je fais. Et puis aussi avec, disons, le répertoire avec des morceaux connus, des morceaux moins connus, des morceaux nouveaux aussi qui vont apparaître sur scène tout au courant de l'année. Je pense que le concert d'ailleurs du mois de novembre ne sera pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. J'aime bien comme ça que chaque concert soit un petit peu particulier. Et puis aussi une scénographie tout à fait nouvelle avec des choses, je dirais, sur le plan visuel que je ne pouvais pas faire du tout en extérieur, notamment avec beaucoup d'effets 3D et une captation d'ailleurs en 3D qui va être une première dans les jours qui viennent, à la fin du mois, qui va être tournée. Je dirais que tout ce concert est placé à la fois sur les fondamentaux qui font, je pense, les caractéristiques ou la caractéristique de ma musique et en même temps avec pas mal de surprises et sur le plan musical et sur le plan visuel que je suis vraiment heureux de partager avec le public lyonnais ce soir. Ce que vous nous dites là, c'est que malgré ceux qui ne pourront peut-être pas aussi venir au concert du 4 novembre, il y aura une captation qui sera en DVD ou en Blu-ray, en 3D et pas avec n'importe quelle équipe, je crois qu'elle est tournée, en quelques secondes. Oui c'est vrai, c'est en fait le matériel similaire qui a été utilisé pour Avatar et c'est vrai que moi je me passionne depuis très longtemps pour la 3D et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur le plan artistique, sur le plan expérimental et je pense que c'est aussi une nouvelle manière de vivre le spectacle vivant. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été notre invité ce soir en direct de la Halte. On y garni, vous donnez votre concert dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501